Bon, allez, je vous le mets. Voilà, Papavia, tu irrites de ça. Tu irrites de ça. Du tout-puissant, en fait. Voilà, c'est parti. Somme 2 Pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son noix ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez les instructions. Servez l'éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est un peu comme un enfant, Papa Bia, mais c'est tout puissant. Psaume 3, la gifle. Macron, Trump, Poutine. Somme de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu m'as gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Rien à faire. Lors-toi, éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voilà. Tu hérites de tout ça, Papa Bia, et de l'autorité toute puissante pour cracher en nation la saleté qu'ils ont mis et l'opprobre qu'ils ont fait. Psaume 5. Psaume 5. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs. L'éternel aborde les hommes de sang et de fraude, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice et leur pesier est un peu ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses, frappelées comme des coupables aux dieux que leurs desseins amènent leur chute. Précifique-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Hé, Cameroun, lève les mains vers le ciel. Tu m'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Bon, stop. Comme d'un bouclier. Ok, comme d'un bouclier. Donc en fait, ton ambassadrice, je l'ai gardé 11 mois avec moi derrière le bouclier dans la fournaise en feu chauffé cette fois qui commence à chauffer déjà, mais quand je veux ouvrir ma bouche, ça va tomber sur le... Je continue. Psaume 7 Complaint de David chanté à l'Éternel au sujet de Cuche Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il fout la terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il éguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et l'enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'éternel du Très-Haut. Papa Bill à Wanda, mon Dieu. Dieu est Dieu. Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, je crois qu'il est 666, celui-là. C'est-à-dire, je fous. Il est fou, il est dans l'idolâtrie, il se croit en Dieu. C'est un malade. Les joueurs de football noirs, ils dégagent. Ils vont rentrer, ils vont être dégoûtés de ce qu'on fait les Blancs. Ils vont être dégoûtés de ce qu'on a fait. Ils vont se retirer des choses, ils vont mener leur fortune en Afrique. Oui, bon. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te mette ? C'est simple. C'est simple, papa. Mais lis le psaume 118, quoi. Mais laisse tomber, lis le psaume 118, papa. Je ne veux pas mettre des vidéos longues aussi, tu vois, parce que je break le monde avec 3 euros. Ah, mon Dieu, Seigneur, Yeshua, papa, le lion. Et c'est simple. lit Jérémie 51, ça a commencé en 325, le concile de Nicée. Regarde sur internet, c'est là qu'évêque est né, que la Bible a commencé à être faite dans les monastères. Et moi, on inscribe, il rajoutait évêque. L'évêque, après, il est là, l'homme est là, il le consacre. Tu vas devenir un évêque. Oui, oh, Santa Maria, Santa Maria. Bon, le gars, il devient évêque, donc le ministère riveré d'évêque de la royauté de la bête rentre en lui. Mais Dieu est saint, c'est seulement l'esprit d'erreur qui est là. Et il ne comprend pas que l'évêque s'est rajouté. Eh oui, eh oui, ils ont voulu gagner le monde. Mais ouais, ils ont gagné le monde. Ils en ont fait des 666. Eh oui, eh oui, eh oui, et Hitler, c'était quoi, à ton avis ? Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a eu 4 règles. J'ai le Deuteronome 28, verset 49. 4 règles de Babylone. Rome qui arrive, qui commence, Dieu ravage le trône de Judas. C'est plus eux qui décident du roi de Judas. Non, c'est Rome. Et Yeshua arrive ici, il dit, allez, bon, moi, les gens qui se disent en bonne santé, allez, foutez le camp, soyez maudits. Bon, moi, je suis là pour les gens qui sont en mauvaise santé, qui sont humbles et qui reconnaissent qu'ils aiment Dieu. Voilà, c'est tout. Après, ça a été l'islam. L'islam est un aigle terrifiant sur la terre. Après, Mahomet, donc, il se répande sur la terre avec son courant, les épées et tout le tralala. Quiconque ne veut pas se convertir à l'islam, quiconque se moque du jugement dernier et de l'islam, enfin bon, quiconque se moque de l'islam et du jugement dernier, comme il y a été écrit dans le courant, brec, il coupait la tête, alors évidemment, l'islam s'est répandu. Tu tiens ta tête, non, Papa Véa ? T'aurais dit quoi, t'as leur place ? T'aurais dit oui, c'est tout. Mais Papa Véa, toutes ces choses, ça ne laisse pas nous souvenir chez les gens ecclésiasteux. et moi en fait, qui je suis ? Eh bien, je suis le témoignage vivant des lamentations au double de Jérémy pour le Cameroun et toute l'Afrique parce que je ne lâche rien pour pouvoir ravacher cette race de chers. et aussi, Dieu entend, moi j'entends les femmes du table du champ de coteau, Papa, qui venaient de se prendre des coups de fouet, qui voient qui voient des jeunes noirs se faire violer la nuit par le maître va savoir et tout, des femmes qui disent mais seigneur quand c'est que tu vas nous vanger des blaux ? Et ces gens-là étaient sous Babylone, voilà, les noirs des Etats-Unis, tout ce qu'ils ont vécu, c'est pour le feu, séduit par le ministère de pasteur de Jean Calvin. Un seul pécheur détruit beaucoup de viens, ecclésiaste, neuf, Papa Billard, Matthieu 18, l'uniquité, c'est une injustice vis-à-vis de l'omnisciente sainteté éternelle qui vient donner quelque chose de parfait. Donc c'est apôtre, prophète et docteur, M. Patrick Songuet, quand vous dites que les pasteurs vous font des révélations, mais franchement, toi là, tu viens devant moi à la télé comme un homme, comme un lion d'homme table. On va voir qui est le lion d'homme table ici, il n'y a pas de souci, en tout cas le mien, tu ne pourras pas discuter, Dieu est saint, 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 voilà, des trucs là de pasteur, machin, malheur à toi, t'es 666, Esaïe 5, t'es déjà dans la gueule du séjour des morts, mon Dieu, Esaïe 5, tu changes le ténèbre des ministères ivrés de Jean Calvin en lumière du blé immolé dans mon cœur, mais t'es dingue, t'es pas du Saint-Esprit, c'est aussi simple que ça, les arbres, on les reconnaît quand on est dans la lumière. Voilà, voilà, donc un résumé, papa, bien, la tour Eiffel, je la break, c'est l'épée des grands maîtres sur la terre, les gens de Satan, qui se moquent des gens qui se croient en Dieu. Voilà, les hommes, papa, bien, il faut qu'ils commencent à arrêter, parce que c'est pas les femmes qui ont fait ces choses-là, il faut que toi-même, papa, bien, sois humble, parce que franchement, les hommes, Ève, elle a fait un grand mal contre Adam, et les hommes, non, ne sont que des lionceaux, tous les hommes au Cameroun ne sont que des lionceaux, parce que tous les hommes sur la terre ne sont que des lionceaux devant moi, j'ai le lion, de Judas, Jérémie 51, verset 38 à 40, lit Jérémie 51, papa, et Esaïe 5, c'est le carnage, et moi j'arrive, Esaïe 62, la bannière Cameroun, je note les pierres, chemin étroit qui mène à la vie, Mathieu 7, voilà, je break tout, j'ai, Belle s'écroule, je le châtie, je raconte ce que Sarah a vu depuis, là où j'habite, papa Bia, ok, 12 minutes, c'est bon, je crois que ça suffit, papa Bia, il faut venir à l'ambassade de toi-même, avec tes autorités, ta famille, tes stars si tu veux, et puis Dieu donné aussi, et tout ça, et depuis l'ambassade d'Auteuil, je me fais marquer, je rigole de Macron, mais comment il va faire Macron, il va dire, mais c'est Dieu qui parle, Jean Calvin, mais c'est qui Jean Calvin ? Ah c'est, je ne sais pas, ça c'est les ministres, Jean Calvin, je ne sais pas, on va voir, on va se renseigner, Jean Calvin, tu dis, je vais l'enflammer, je vais le ridiculiser, parce que je ridiculise Trump, et je rigolais quand je voyais Macron faire le guignolo, là chez Trump, je rigolais, je savais, je sais tout depuis 2012, je sais tout ce que je vais faire depuis 2012, papa Bia, mais là je le mets en marche, et c'est grand, et c'est plus grand que le monde, papa Bia, un Jean 4, God bless you Cameroon, et il va falloir que tu bénisses toute l'Afrique, l'Afrique compte sur les dions indomptables, on sait y'a un mot, vous n'avez pas le choix, Dieu est mot, il est sage, mais bon, sa bénédiction est sur vous, oh purée, je vois là, le monde va aimer le Cameroon, papa, les blancs vont, les vieux chiens de blanc qui disent, oh les nègres, les nègres, les nègres, comme mon père par exemple, mouf, la gifle, psaume 2, psaume 3, psaume 118, parce que je suis de psaume 110, du sceau de Melchisedec, et oui, pour être du sceau de Melchisedec, quand on est col de God, et bien on est col par God, seulement col, papa Bia, et si le col de God commence à manger pasteur, et diacre, et évêque dans la Bible, mais il n'est jamais élu du Saint-Esprit, il y a eu beaucoup d'appelés, t'es pas appelé Fanny, rien du tout, mais bon c'est pas grave, c'est la fête, toi je t'ai lancé au ciel dans les vignées, t'as rien compris, il y a un orage sur toi, infernal, les orages de Zachary, et tout le tralala, mais bon, toi c'est passé, je sais où est là, je parle à Fanny, pour parler au Cameroun, en fait, bon Fanny, il ne faut pas rester là, mais t'inquiète, tout le pays t'aime, je pense qu'il sera reconnaissant, tu vois, si tu n'étais pas passé, si tu ne m'avais pas dit, oh non, il n'y a été ma personne, même à me prendre pour un Mougou, mais t'es malade ou quoi, aucune Camerounaise m'appelait pour Mougou, je suis là, à la colère, et ma vengeance est sage, je joue aux échecs avec les gens, sauf que moi, je n'ai pas le même maître, non, moi j'ai le lion de Gaule, et le grand maître, c'est Satan, voilà Papa Bia, les dieux de Babylone, c'est quoi, et bien c'est simple, ce sont les gens faits de chair, remplis de démons, Genèse 6, parce que Genèse 6, c'est nouveau en Yeshoa, c'est Babylone, voilà, alors, depuis le Cameroun, j'inviterai bien sûr des stars encore en France, comme Europe ou comme ça, enfin voilà quoi, toute l'Afrique, les Comores, toutes les îles, toute l'Afrique, imagine le carnage qui se fait, parce que les gens ne savent pas qu'ils sont tous vierges folles, c'est fini, la paix d'Abra, mais sur toute l'Afrique, Papa Bia, il y a du travail, mais écoute, vous êtes tranquille, eux là, mais ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit, Apocalypse 18, mais oui, sans pétrole, ils ne sont rien, et ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit, et ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit, et ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit, et ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit, et ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit, et ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit, et ils ne vont plus pouvoir acheter quoi que ce soit,